L'information en détail, le roi Louis-Philippe a accueilli aujourd'hui au palais royal belge le président de la Fata Sissi. L'entretien a porté sur les moyens de développer les relations entre l'Egypte et la Belgique dans les divers domaines, ainsi qu'un nombre de dossiers d'intérêt commun. Ceci est intervenu au cours de la deuxième journée de visite du président Sissi à Bruxelles, où il participera à la sixième session du sommet Union européenne-nuyeux-africaine, qui se tiendra le 17 et le 18 février. Le président Abdel Fattah Sissi a également rencontré aujourd'hui le président du Conseil européen, Charles Michel, au siège du Conseil dans la capitale belge, Bruxelles. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassamrodi, a affirmé que M. Charles a salué la visite historique du président Sissi à Bruxelles et au siège de l'Union européenne, appréciant les relations distinguées liant l'Union européenne à l'Egypte. M. Charles a en outre souligné l'intérêt de la partie européenne à renforcer ses relations dans les divers domaines, notamment à la lumière du fait que l'Egypte est un point de liaison entre le monde arabe et européen, et vu le poids politique dont l'Egypte jouit au niveau international et régional. Le président du Conseil européen a également mis l'accent sur les efforts déployés par l'Egypte dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine, en plus de son rôle primordial dans la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste. Le président Sissi a pour sa part souligné la position importante de l'Union européenne dans le cadre de la politique égyptienne, basée sur le respect mutuel entre les deux côtés ainsi que les défis communs auxquels ils font face en Méditerranée. En marge de sa visite à Bruxelles pour participer à la sixième session du sommet Européen-Union-Africaine, le président Sissi a reçu ce matin le président exécutif de la compagnie belge Jean Coquerel pour les industries de l'armement, et c'est également entretenu avec les présidents exécutifs d'un nombre de compagnies belges, dont celle de Dragage, DEME, et celle du port d'Entroirep. Les explications seront avec notre collègue Sarah Maraville. En marge de sa visite à Bruxelles, le président Abdel Fattah Issy s'est entretenu avec le président exécutif de la société belge de Dragage, Jean Denul. Au cours de l'entretien, le chef de l'État a examiné les perspectives de coopération entre l'État et la société belge dans les projets du développement et de la protection des côtes égyptiennes. Le président Sissi s'est félicité de leur coopération en cours entre l'Égypte et les sociétés belges, en particulier dans les projets de développement et de rénovation de l'infrastructure. De son côté, M. Jean Denul s'est félicité des opportunités prometteuses d'investissement en Égypte, grâce à l'amélioration de l'économie et aux efforts déployés par l'État au cours des dernières années pour le développement de l'infrastructure. Le président Sissi s'est réuni également avec les directeurs de nombre des sociétés belges, dont celle de Dragage DEME. La réunion était axée sur la coopération entre l'Égypte et ses sociétés belges dans le domaine de l'hydrogène vert pour la production de l'énergie. Au cours de la réunion, le président Sissi a mis l'accent sur la stratégie nationale de l'Égypte, optimisant le recours à l'énergie verte propre et la production de l'hydrogène vert par coopération avec les partenaires étrangers, conformément à la vision 2030 pour le développement durable. Le président Sissi a espéré que les sociétés belges rejoignent le marché égyptien dans ce domaine en tant qu'importants partenaires internationaux. Toujours à Bruxelles, le président Sissi s'est entretenu avec M. Jean-Luc Morange, directeur exécutif du groupe belge international d'ingénierie, John Coqueryl, pour les industries de l'armement. Au cours de l'entretien, le chef de l'État a exprimé l'appréciation de l'Égypte pour la coopération fructueuse avec la Belgique dans divers domaines, en espérant plus de coopération avec la société belge. De son côté, M. Morange a souligné que le groupe entend renforcer la coopération avec l'Égypte, vu le rôle important qu'elle joue pour préserver la stabilité et la sécurité au Croche-Orient, ainsi que ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. La communauté égyptienne à Bruxelles a reçu ce matin le président Abdel Fattah Sissi devant son siège de résidence par un accueil chaleureux en hissant les drapeaux de l'Égypte. Les expatriés égyptiens ont exprimé leur soutien de toutes les étapes prises par le chef de l'État pour le développement de l'Égypte actuellement. En l'interview de l'Égypte, le premier ministre Dr Moussaf Madbouli a souligné que l'économie égyptienne avait enregistré une nette croissance de 9% au cours du premier semestre 2021. Au cours d'une conférence de presse à la suite de la réunion de l'Omadaire tenue ce matin dans la nouvelle capitale administrative, Dr Moussaf Madbouli a examiné un rapport du ministre de l'Enseignement supérieur, Khaled Abdel Rafar, qui assume provisuellement les responsabilités du ministre de la Santé. Le ministre a disposé l'état épidique en Égypte et dans le monde durant la période du mois de février 2020 jusqu'au 14 février 2022. Il a également présenté ces données sur les cas contaminés du variant d'État et du variant Omicron. Au début de la réunion, le conseil du ministre a exprimé ses condoléances pour la mort de l'ex-président de la recours constitutionnelle, le conseiller Saïd Malaï, décédé suite à une longue maladie au cours de la réunion. Dr Moussaf Madbouli a de même en jouant de respecter les directives de présidence ici d'un transfert gradué des institutions de quartier gouvernemental de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Hausses collectives des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenues par des opérations d'achat des investisseurs arabes et des institutions étrangères. L'indice principal GX30 a haussé de 1,4%, atteignant 11 563 points. Les deux indices GX70 et GX100 ont tous gagné environ 1,2%. Donc on fait güzel ça. Donc onprend shares de la réunion.